J'ai eu de l'acné à l'adolescence et j'ai pris en fait la mauvaise habitude de gratter tout le temps mes boutons, de les percer, comme si je voulais supprimer un peu cet intrus sur mon visage. C'est un trouble anxieux. On va vraiment développer une obsession pour les imperfections, quelles qu'elles soient qu'on peut avoir sur la peau, qu'on va gratter, percer, triturer, arracher de manière obsessionnelle. Donc ça peut être des croûtes, des boutons, des points noirs. C'est une sorte d'exutoire à émotions fortes ou à stress. Donc pendant qu'on va faire ce comportement-là, on ne va pas vraiment se rendre compte de ce qu'on fait, on va penser à rien et au fond de nous, ça va nous apaiser, même si après coup, on rentre vraiment dans une bulle de culpabilité, de tristesse, de peur, etc. Parce qu'on se retrouve avec le visage ou le corps complètement rouge, boursouflé, avec du sang, etc. Moi, ça a commencé quand j'ai eu 11-12 ans. Tous les soirs, quand je rentrais du collège, j'allais dans la salle de bain, je regardais ma peau. Tout de suite, je perçais mes boutons, j'essayais de gratter ce que je pouvais gratter. Je pouvais m'y enfermer pendant une heure, deux heures. En fait, quand on est en crise, on ne voit pas du tout le temps passer et ça peut durer vraiment longtemps. Je rentrais vraiment dans une sorte de trance où je perdais complètement ma volonté. En fait, c'est comme si mon cerveau était dissocié en deux parties. Il y avait une partie qui était quand même consciente, qui disait « mais tu vas le regretter, tu devrais arrêter ». Et il y a une autre partie qui dit « mais non, mais continue, de toute façon c'est bon, tu pourras te maquiller, c'est pas grave, ça se verra pas ». Et en fait, cette partie-là, elle prend complètement le dessus sur l'autre partie et on est complètement incapable de s'arrêter. Quand je sors de cet état-là, c'est soit parce que, je ne sais pas, il y a un événement extérieur qui m'appelle ou soit j'ai fait quelque chose qui va trop loin en fait, je commence à saigner ou voilà. Dans ce cas-là, je sors de l'état de trance et là souvent, je me rends compte, je vois mon visage et je me dis « mais c'est horrible, comment je vais faire ? » Et là, je reconnais avec la réalité. J'ai commencé à prendre conscience que ce n'était pas normal quand j'ai vu plusieurs conséquences dans ma vie. Donc déjà, le temps que j'y passais, en plus, j'y pensais tout le temps. C'était obsessionnel. Et aussi, quand j'avais énormément de marques sur ma peau, etc., ça me faisait annuler beaucoup de choses. Et ça commençait à être vraiment embêtant dans ma vie sociale parce que personne ne comprenait pourquoi parfois je ne venais pas, j'inventais tout le temps des excuses, etc. Ça a été un long parcours de guérison. Il y a bien sûr une partie comportementale où il faut travailler sur déconstruire certaines habitudes, changer certaines pensées, etc. Mais il y a aussi tout un travail sur soi, sur le fait que, par exemple, j'accordais énormément d'importance à mon apparence et que, pour moi, c'était limite ce qui conditionnait ma valeur, en fait. Je pense que c'est une des grosses idées qui rassemblent toutes les personnes atteintes de ce trouble. C'est qu'on a l'impression que notre physique nous définit. Après, c'est un trouble qui touche des personnes qui sont très anxieuses et très perfectionnistes, souvent des femmes, d'ailleurs. Donc ça, c'est aussi deux gros pans sur lesquels il faut vraiment travailler sur la réduction du stress et arriver à s'apaiser, en fait. Et comment on peut essayer de lâcher un peu plus prise ? J'ai lancé un compte Instagram qui s'appelle Possible en avril 2019. Et en fait, je pense que ce projet, ça a vraiment été un peu la fin de ma thérapie, entre guillemets, parce que ça m'a vraiment permis, déjà, moi, de m'accepter entièrement. Et ça m'a aussi permis d'aider d'autres personnes. C'est possible d'aller mieux, c'est pas parce qu'on est atteint quelque chose qu'on va en souffrir toute sa vie. On est tous capables, enfin, vraiment, si on a réussi à mettre en place ce type de trouble en nous, on est aussi capable de le déconstruire, c'est sûr.